Allo, ici Pic, Nick, oui, sur le bord de la plage, on va probablement faire un pique-nique bientôt. On est à 4 heures, deuxième étape de notre périple en Floride, on est à 4 heures du nord de Saint-Augustine et présentement on est à Pompano Beach, n'est-ce pas, Pic? Oui, Nick, on est à Pompano Beach et on campe au camping Breezy Hill, qui fait partie de la grande famille encore, c'est un grand resort de camping, il y a je ne sais pas combien de gens qui sont là-dessus, c'est vraiment grand et les points positifs de ce camping-là, c'est qu'il y a plein d'activités sociales, il y a plein de jeux à faire, il y a de la danse aussi, vraiment on ne s'ennuie pas sur ce camping-là, c'est plein de choses à faire, c'est 95 % québécois, tout le monde parle en français là-dessus, on était surpris de voir ça. Par contre, le point négatif de ce camping-là, c'est que tous les sites sont cordés un à côté de l'autre, alors quelqu'un qui cherche l'intimité, ce n'est pas ce camping-là qu'il faut aller, mais on a quand même bien aimé parce que les gens sont sympathiques, les gens ne sont pas stressés, ils sont en vacances, et on a aimé le camping, en fin de compte, on a eu du fun là-dessus. Par contre, on a poigné la COVID en fraternisant avec les Québécois sur ce site. Tu n'étais pas obligé de dire ça. En tout cas, mais là, on est guéri. Oui, ça s'est bien passé. Oui. Alors, on est aussi allé faire un tour à la plage de Deerfield Beach, qui est peut-être à 10-15 minutes de celle de Pompano, comme on peut voir sur les images ici. Par contre, on a moins aimé cette plage-là parce qu'il y a comme des roches à chaque 10 m, des maîtres, des rangées de roches. On a eu l'impression que c'était un petit peu peut-être dangereux de se baigner dans ce coin-là, alors qu'on ne s'est pas baigné là. Mais on aime beaucoup mieux la plage de Pompano, qui est vraiment large, vraiment belle. Et il y a aussi un beau quai à Pompano. C'est gratuit pour aller marcher sur le quai. On est allé jusqu'au bout. Si on veut pêcher, on peut pêcher. J'imagine que ça prend un permis de pêche. Mais bref, il y a des pêcheurs qui sont là et des pélicans qui se tiennent alentour. Ils sont juste à côté de nous. Ils n'ont pas peur de nous. Bref, c'est quand même impressionnant de voir ça de proche comme ça. On peut aussi facilement venir en vélo à la plage à partir du camping, en tricotant un peu à travers les petites rues et tout ça. Mais on n'a pas trouvé que c'était un endroit très facile pour faire du vélo dans la région parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pistes cyclables. Il y a des endroits désignés pour les vélos, mais il y a beaucoup de trafic. Alors, on a préféré venir à la plage en voiture. Par contre, on a fait une super de belles pistes cyclables, n'est-ce pas, Nick? On est parti du stationnement que vous pouvez voir sur la map ici à Hallover. On est parti de là et on a fait environ 20 km de vélo pour se rendre jusqu'à Miami Beach sur la plage de South Beach. Donc, ça nous a fait un 40 km aller-retour et c'était vraiment fantastique. Une belle piste cyclable partagée avec les piétons. On a adoré faire cette piste-là. On vous la recommande chaudement. Et puis, tu voulais nous parler du stationnement, hein? Oui, un point à mentionner. Le stationnement qu'on a utilisé, il ferme à 7 heures le soir. Ça veut dire, rassurez-vous de revenir avant le timing. Vérifiez si votre stationnement ferme. Ça, c'est une bonne chose à faire. Oui, parce qu'on est arrivés pas mal, un petit peu en retard. Puis, il y avait des shérifs qui étaient là avec leur gyrofort qui essayaient de trouver qui appartenaient les véhicules qui restaient dans le stationnement pour les enlever de là. Ça fait qu'on est arrivés juste à terre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ici, Pic-Nic, sur le bord de la plage. Ceci conclut notre petit voyage à Pompano Beach, à l'est de la Floride. On s'érive dans l'ouest, n'est-ce pas, Pic? Oui, on vous redonne des nouvelles dans notre prochaine destination. Et on vous dit à bientôt!